Abdou Samadouf, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur du mouvement Zéro Inondation. D'accord. On en est à notre première pluie à Dakar. Bonjour, les dégâts. Plusieurs quartiers ici à Dakar et dans la banlieue ont été inondés. Ils sont donc dans les eaux. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous sur les inondations au Sénégal qui persistent chaque année ? Alors, merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de vous saluer et vous aussi remercier pour le travail que vous êtes en train de faire. Un travail remarquable. Voilà, donc actuellement la situation au niveau de la banlieue, c'est une situation tellement catastrophique. Parce que la pluie d'hier, ça commence à causer des dégâts au niveau de la banlieue, au niveau du département de Kermassar, du département de Poutine et du département de Rupisque. Voilà, donc la situation actuelle. Donc, d'après les informations aussi, au niveau d'Alifor, qui s'est belvédère, on nous a signalé récemment. Donc, il y a eu des problèmes là-bas. Donc, parce qu'il y a un canal qui est à ciel ouvert. Voilà, donc la situation actuelle que les populations sont en train de vivre depuis hier. Bon, parce qu'à 12 mois sur 12, il y a des familles qui sont toujours dans l'emploi de l'eau. Et ces familles-là, aujourd'hui, ont besoin d'être secoulées par l'État. Donc, c'est pour cela que nous lançons un appel aux autorités éthartiques de venir en aide le plus rapidement possible à la population. Parce que, pour dire vrai, les populations sont en train de partager vraiment. Et la situation est tellement catastrophique. Et si l'État ne parvient même pas à régler le problème le plus rapidement, en venir en aide, de positionner les motopompes et de donner des mots aux sapeurs-pompiers, les acteurs, pour qu'on puisse commencer le pompage. Donc, au niveau de Yamagensikambaou, au niveau de Guinaura-et-Nord, de Mbosudu, partout au niveau de la région d'Akaria, des problèmes actuellement. Et donc, nous, les acteurs, nous lançons un appel aux autorités étatiques qui gèrent le problème des inondations, le risque de l'assainissement, donc les services comme l'ONAS, la Géroute, la DPGI, l'ADM. Et donc, tout le monde doit vraiment voir réellement la situation, essayer de décanter la situation. Parce que, très sincèrement, très sincèrement, les familles commencent à quitter leur domicile. Vous êtes le coordonnateur du mouvement Zéro Inondation. Aujourd'hui, quel est le rôle de ce mouvement concernant la lutte contre les inondations ? Donc, le rôle, c'est d'ailleurs d'assister la population et aussi d'alerte et de donner des orientations. Parce que nous, les acteurs, notre rôle, c'est de travailler avec l'État dans une dynamique unitaire. Parce que, comme nous sommes plus proches des populations, donc la réalité du terrain, c'est nous-mêmes, on le connaît, bien que les autres. Parce que, comme on le dit, Gagne le disait, tout ce que tu fais pour moi, sans moi, c'est contre moi. C'est pour cela que nous, les acteurs, en tant que citoyens, parce que le combat que nous menons depuis presque 2005, c'est un combat purement citoyen. Parce qu'on ne peut pas régler le problème des inondations sans l'implication des acteurs. Ça, c'est vrai. Parce que c'est pour cela que nous travaillons ensemble avec l'État du Sénégal. C'est vrai, l'État a fait beaucoup d'efforts, des moyens considérables, a été déployés. Mais jusqu'à présent, il y a des problèmes qui sont là. Donc, c'est pour ce que nous demandons aujourd'hui, les autorités, nous, les acteurs, ce que nous demandons, beaucoup plus d'implication. Parce que le problème des inondations, c'est un phénomène naturel qui fait mal à la population depuis tant d'années. Donc, ce n'est pas à l'État qui a créé le problème des inondations, ce n'est pas les populations, mais c'est un phénomène naturel. Pour le résoudre, nous, les acteurs, on a un rôle à jouer. Et je pense que si les acteurs n'assistent pas à la population, la situation, c'est le plus compliqué et le plus catastrophique. Parce qu'avant que les autorités viennent en être, c'est nous les premiers qui viennent de sécuriser la population. Donc, le rôle des acteurs, c'est d'abord d'assister à la population, d'essayer de les accompagner, mais aussi d'alerte les autorités et de donner des orientations aux autorités étatiques. Donc, parce qu'à chaque année, le pompat, c'est nous, le drainant, c'est nous. Donc, l'assistance aussi, c'est nous. Donc, les gros moyens, c'est l'État. Donc, nous, ce que nous faisons depuis les années passées, c'est d'être aux côtés de la population. S'il s'agit de parler, on parle. S'il s'agit de faire des actions, on fait des actions. C'est ça le rôle, parce que nous, les acteurs, notre combat, c'est d'essayer de porter le combat pour qu'on puisse éradiquer le mal, éradiquer le point des inondations une bonne fois pour toutes. Et je pense qu'avec la situation aujourd'hui, ça nous permettra, nous les acteurs, de continuer le combat que nous menons depuis des années. C'est vrai que nous, les acteurs, on n'a pas des moyens financiers, mais on a des moyens humains. Et je pense qu'avec cette dynamique, l'État doit nous reconnaître, l'État doit nous donner des moyens pour qu'on puisse aider les populations comme toujours. Et dans quelle zone vous intervenez le plus et pourquoi ? Non, partout dans la région de Bakar. Parce que sur les 550 km² de la région de Bakar, de Rupusque à Permassar, de Pipim, partout au niveau de la région de Bakar, donc on a des répondants là-bas. Donc parce qu'on a eu une plateforme qui est actuellement sur place, la plateforme des acteurs qui s'activent pour la lutte contre les inondations. L'ensemble des acteurs qui s'activent pour la lutte contre les inondations, les forces vivent, il y a des maires, il y a des conseils municipaux, il y a les acteurs, il y a les OCD, tout le monde se sont retrouvés autour du table pour essayer d'éradiquer le problème des inondations. Donc on a un programme, un plan de contingence, un plan de développement communal de chaque commune. Donc nous les acteurs, partout au niveau de la région de Bakar, on intervient partout pour ce qu'à chaque commune, on a des répondants là-bas. Et on travaille en partenariat avec les maires, parce qu'aussi les maires, ils ont un rôle à jouer les collectivités locales, parce que c'est eux les élus. Mais nous les acteurs, nous travaillons avec l'État, mais aussi avec les collectivités locales et aussi les OCB et tout le monde. Actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de Djamagun-Fikamba, il y a des projets de l'État qui sont en cours d'exécution, qui n'est pas encore terminé. Il y a le PIS2, il y a Promovil, et donc il y a un bassin de BKR31 que la PIS2 doit réaliser. Mais depuis presque 5 ans, il peine vraiment à finir ces travaux-là. Et donc c'est pour cela que nous lançons un appel à M. le Président de la République à brindre le corps la situation des inondations aujourd'hui. Parce que l'État a fourni autant d'argent, autant d'argent, 765 milliards, pour les demandations pour le plan décennal. Mais jusqu'à présent, il y a des problèmes. Et donc nous demandons au Président de encore faire une évaluation, parce que c'est de 2012 à 2022. Presque les 10 ans sont terminés. Avant de mettre un autre programme sur un programme qui n'est pas encore terminé, donc moi je pense que le Président doit réunir tout le monde, les forces vives de la nation, la société civile, tout le monde de mettre les choses sur la table, essayer de voir ensemble quel est le problème réellement ? Parce qu'il y a autant d'argent investi, je ne sais pas, est-ce que c'est l'argent qui a été mal dépensé ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des problèmes pas tant qu'ils sont là. Et nous, notre devoir, c'est de donner des orientations, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais donner aussi, d'alerter les autorités étatiques de venir à Nèbre le plus rapidement possible. Parce qu'actuellement, quand tu venais à l'époque à Gide-Tiarekaou, c'est vrai, l'État a fait beaucoup de choses là-bas. Au niveau de Gounas, au niveau de Wakénan, même à Ginauray, mais aussi, il y a des zones, parce qu'il y a un programme, il y a un plan d'aménagement au niveau de Kermasar. C'est une très bonne chose. Mais le problème des inondations, ce n'est pas Kermasar aussi, seulement. Kermasar fait partie des communes les plus impactées. Ça, c'est vrai. Il y a un programme, le projet 2, ils ont dépensé, l'ADEME a dépensé plus de 11 milliards au niveau des communes basses et les environs. Mais, le problème n'est pas encore totalement réglé. À l'Unité 3, il y a des problèmes là-bas, à une TESCA Forzo, à la GIPATÉ, tout le monde a eu des problèmes là-bas. Donc, l'État doit encore revoir la situation des inondations. En tout cas, notre sujet, nous les acteurs, nous les populations, c'est essayer de travailler en partage de collaboration dans une dynamique unitaire pour essayer de régler le problème des inondations une bonne fois pour toutes. Mais si on ne parvient même à une de nos forces, essayer de travailler dans la concorde, moi, je pense que le problème ne sera jamais réglé parce que ce n'est pas à l'état seulement de régler le problème des inondations. Mais nous les acteurs, on a un rôle très, très, très important à jouer pour qu'on puisse régler le problème des inondations. D'accord. Abdou Samadouf, vous l'avez dit tantôt, malgré tous ces milliards investis, la situation s'empire d'année en année. L'exemple, Kermassar, Diamogun, entre autres zones inondées. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cet échec de l'État ? Peut-être, je ne sais pas, parce que quand on peut le dire, le chef de ménage, s'il donne la dépense à sa femme pour qu'il prépare un repas bien, bien comme le Thierry Boudiaga, s'il ne le fait pas bien, donc la responsabilité, c'est qui ? Donc c'est à lui aussi le présent, comme je l'ai dit, de prendre à bras le corps. S'il s'agit de sanctionner auditier, qui audite, faire une évaluation, s'il y a des manquements et qui doit sanctionner, moi je pense que c'est la responsabilité du président de la République sur ça. C'est vrai qu'il est en train de faire beaucoup d'efforts, beaucoup, beaucoup d'efforts, parce que l'argent qui a été financé pour le problème des inondations, s'il ne règle pas le problème, parce qu'il y a un problème. Et donc, c'est à l'État qu'il y a des moyens de voir, d'auditer, et aussi de réorganiser, parce que je l'ai dit, à l'époque, quand le président Makissa venait au sein de l'État, à la tête du pays, donc il y avait un ministère chargé des inondations, donc Emrasie. Donc la situation était vraiment impeccable. Mais après notre grande surprise, donc le président a déçu ça. Et tout ça, ça a mené beaucoup de... Parce qu'il y a tellement de cataphonie pour la lutte contre les inondations. Parce qu'il y a tellement de structures qui interviennent. Il y a l'ADM, il y a la Géroute, il y a la DPG, l'ONAS, et tout ça, il y a un problème d'organisation, il y a un problème de coordination. Donc, on a déclenché combien de plans hors secs ? De 2010 jusqu'à non-jour. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Donc, on parle aujourd'hui que le problème des inondations se déplace, c'est vrai, parce que le problème qui se posait au niveau de Guy de Carrecao et au niveau de Gounas, comme je l'ai dit tantôt. Donc, les problèmes se sont tous déplacés à Kermassar, mais ils ont dépensé l'année dernière beaucoup d'argent et le problème n'est pas encore totalement réglé. Donc, c'est à M. le Président de la République de prendre les choses en main. S'il parvient à faire ça, moi je pense qu'il y aura des changements. Mais si tu ne sanctionnes pas, donc s'il y a un projet qui est en cours, tu donnes ça aux sous-traitants, il fait ce qu'il veut faire et après, rien du tout. Donc, tout ça, c'est des problèmes. Donc, moi, personnellement, je pointe du doigt à M. le Président de la République. Pourquoi ? Je n'ai jamais dit que le Président n'a pas fait des efforts. Mais quand tu donnes des moyens aux techniciens et qu'ils ne parvenaient même pas à avoir le résultat nécessaire, donc tu dois taper sur la table et sanctionner les gens. C'est ça. Quelle est la solution dans ce cas pour résoudre de façon définitive le problème des inondations au Sénégal ? Le problème des inondations, d'abord, c'est la restructuration, déloger les gens qui habitent dans les zones inondables parce qu'il y a des familles qui sont actuellement dans les zones non édifficantes. Il faut les déplacer parce qu'il y a un projet qui était en cours, le projet de Taoufé-Riakar. Il y a le programme du plan Diakhaï. Il y a un programme de requalification de la banlieue. mais au Sénégal, on a des espaces, il faut qu'on déloge les gens et on les amène dans les autres sites plus accompagnés avec de l'électricité pour l'éducation de l'électricité ou des postes de santé et des écoles primaires et même des lycées. Après, si tu parviens à faire ça, donc tu auras de l'espace et tu vas essayer de construire des bassins et des canaux dans les autres secteurs. Mais aujourd'hui, si on ne déplace pas les gens, à chaque année, les mêmes problèmes vont se répéter. Donc maintenant, la première chose, c'est de continuer la restructuration, la requalification de la banlieue. Essayer de déplacer les familles qui sont dans l'emprise de l'eau. Moi, je pense que si l'État parvient à faire ça, il y aura des résultats pour éradiquer le problème. Abdou Samad Diouf, merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du mouvement en zéro inondation.